Salut les artistes, c'est Anjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. A l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le jour de la sortie du 3ème album de Cobaladé. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, mais l'été dernier, en avril, donc juste un peu avant l'été, était sorti le morceau RR9-1 avec Niska. Et à l'occasion de sa sortie, il y a un gars qui s'est dit que ça serait pas mal d'isoler sa voix et de la mettre peut-être avec une instruque qui a rien à voir. Et ça a été fait, et ça a fait ce morceau-là. Bon alors, tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, on va réitérer l'isolation de la voix de Cobaladé. Pour cela, je vais partager deux manières différentes de le faire. Une qui sera complètement gratuite, une qui sera payante. On verra laquelle a le meilleur rendu, et je vous partagerai des conseils aussi pour pouvoir améliorer cette voix. D'ailleurs, ce n'est pas anodin si je prends la voix de Cobaladé, parce que ça sera très facile justement d'isoler la voix, vu qu'il a une voix très prononcée et une prod très minimaliste. Alors juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à regarder si tu as bien cliqué sur le bouton rouge en dessous de la vidéo, c'est le bouton s'abonner, parce que j'ai pu remarquer d'après les statistiques de ma chaîne que vous êtes 90% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné. Donc si on arrive à équilibrer un petit peu cette courbe vers le 50-50, je serai super content, parce que de 1, ça vous permet d'être au courant quand les prochaines vidéos vont sortir, surtout si vous activez la cloche juste à côté du bouton, et de 2, ça me permet d'avoir plus de notoriété, plus de poids quand je vais négocier par exemple des partenariats ou des concours avec des marques, parce qu'elles me font du coup plus confiance. Bon allez, c'est parti pour le tuto, on passe sur l'ordinateur et je vous montre comment on isole la voix de Koba. Alors les deux manières que je vais vous montrer pour isoler la voix, ça va faire appel à une intelligence artificielle. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a une qui sera gratuite et l'autre payante. Donc l'intérêt de faire ça, c'est qu'on va pouvoir comparer la qualité dans FL Studio des différentes versions. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre un son de son dernier album de Koba la dé, donc on va prendre, voilà, détail, paf, on va prendre... Ah bah 7 sur 7, comme ça je suis sûr de pouvoir bien le prouver sur YouTube, parce que, entre guillemets, vu que ces chansons sont sorties aujourd'hui à minuit, je ne suis pas sûr qu'elles soient dispo sur YouTube pour télécharger l'MP3. On va copier le lien de la vidéo, hop, on colle le lien, télécharger, bureau, acapella, voilà, cobaladé 7 sur 7. Alors une fois qu'on a téléchargé notre MP3, il faut se rendre sur ce site, splitter.ai, et glisser justement la musique qu'on vient de télécharger. Splitter.ai, c'est développé entre guillemets par Deezer, d'après ce que j'ai compris, ou sur les services splitter de Deezer, et ça permet, entre guillemets, d'isoler soit en 5 pistes. Donc là, pour nous, on va choisir l'instru et la voix, donc on va faire en 2, et puis on va glisser justement notre prod à l'intérieur. Donc là, le temps que ça charge, ça analyse, entre guillemets, notre track, et il va isoler la voix. Et puis après, on va télécharger justement cette voix, et on va la mettre dans acapella. Voilà, donc là, c'est terminé. Maintenant, on peut aller dans My Upload, et là, on va retrouver, entre guillemets, notre son cobaladé 7 sur 7, et ici, on peut le télécharger. Donc ça nous a créé automatiquement un lien en e-transfert. On fait télécharger ici, et puis on va le mettre dans acapella. Donc là, on a notre vocal fait par le site splitter.ai, et puis maintenant, je vais vous montrer la deuxième technique pour avoir justement ce même vocal en utilisant un autre logiciel qui s'appelle RX7. Donc ça, c'est un logiciel développé par Isotope, donc il est payant. Sachez qu'il est souvent en promotion sur le site d'Isotope pendant les périodes de fêtes, donc Black Friday jusqu'à Noël. Sinon, vous pouvez encore trouver moins cher sur les sites russes, mais j'en dirais pas plus. Donc on va ouvrir notre dossier acapella. Et on va glisser cette fois-ci notre prod cobaladé. Hop ! Donc dans RX7, on va chercher l'outil musique rebalance. Une fois musique rebalance ouvert dans RX7, on a ça par défaut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler seulement la voix, et on va baisser toutes les autres parties de la prod. Donc la basse, on s'en moque. Percussion, pareil. Et les autres, pareil. Donc là, on va garder que la voix sur un gain de 0. C'est parfait. Et on va faire un rendu. Le logiciel va analyser la piste. Et ensuite, on n'aura plus qu'à extraire justement cette prod pour la mettre dans le dossier acapella. Voilà, donc là, maintenant, il a fait le rendu de cette piste. Donc là, on peut déjà l'écouter ici. Ok, donc là, une fois qu'on a notre track, on va l'extraire et on va écouter tout ça dans FL Studio. Export en wave, 32 bits, parfait. Ok. Donc là, on le met dans acapella, voix 2, RX7. Comme ça, on pourra comparer les deux voix. Enregistrer. Hop. Voilà. Donc là, dans acapella, on a vocal et voix 2. Donc je vais l'appeler voix 1. Donc là, maintenant, on a nos deux voix et on va les mettre directement dans FL Studio. Alors dans FL Studio, j'ai déjà fait la liaison avec mon dossier acapella qui est sur le bureau. Donc là, on retrouve notre voix 1 et notre voix 2. Donc voix 1, je la décale. Voix 2, pareil. Donc là, on a nos deux voix. Donc du coup, si on écoute la voix de Splitter, ça donne ça. S'il n'y a pas deux mecs que des mecs qui passent à te barbier ou d'enculer pas, tu donnes les deux, qu'on passe au dos tous les cas, j'ai mon petit en moto d'autre. Ok. Maintenant, si on écoute celle d'RX7. Ok, donc là, on entend tout de suite qu'il y a beaucoup plus de richesses dans la voix de RX7. Mais bon, peu importe la version, on entend quand même que la voix est bien isolée et que c'est utilisable pour en faire une prod par-dessus. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais rajouter un petit effet qui va tout de suite améliorer la qualité de l'accapella. Et une fois qu'on aura fait ce petit traitement, peut-être on pourra refaire la prod de Cobaladé par-dessus parce que je crois qu'il y a littéralement trois notes sur cette prod. Mais bon, d'abord, on va passer à l'amélioration de l'accapella. Donc là, ce qui nous embête un peu, c'est les bruits de prod qui restent dans les fréquences où il y a la voix. Donc ça, par exemple. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est les atténuer un tout petit peu. Donc pour le coup, j'utilise moi un outil qui s'appelle Bruce Free. Donc je vais sûrement en serre un où il y a la voix. Et ce petit tout petit s'appelle Bruce Free. Donc l'avantage de Bruce Free, c'est qu'on lui donne une portion de la track à isoler. On lui fait écouter avec Bruce Free. Hop, on fait coup de play. Je lui fais écouter. Et là, automatiquement, entre guillemets, il va atténuer justement le signal qu'on lui a fait écouter. Donc on peut l'atténuer plus ou moins. Donc moi, j'atténue un tout petit peu. Et entre guillemets, sur toute la prod, il va atténuer ces fréquences-là. Donc pour ceux qui sont sur Eiffel, des fois, ça ne sert à rien de se prendre la tête. On va prendre un petit son de Godeazer avant, après. Et le troisième effet que je rajoute, généralement, c'est un petit EQ. Pour vérifier qu'il n'y a rien qui joue dans les basses fréquences. Donc ce petit filtre coupe-bas, ça permet de virer toutes les basses fréquences. Comme ça, la prod avec les grosses 808, elle pourra bien taper sans être interféré par les autres. Donc voilà pour le channel numéro 1. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement pareil pour le channel numéro 2. Donc pour cela, il suffit de faire copier-coller. Donc File, Save Mixer Strike, on colle sur la 2. Et on a exactement les mêmes paramètres qui ont été collés. Ok, donc là, ça sonne très très bien. Si on écoute la différence entre les deux, donc la version gratuite. La version payante. Ok, on voit quand même que la version RX7 est meilleure, même si la voix splitter.ai est très bonne aussi. Et qui a très bien fait le travail, surtout quand c'est gratuit et ça, on aime. Pour faire l'instru par-dessus la capella, ce qu'il nous faut, c'est la tonalité et la vitesse du morceau pour pouvoir faire la prod par-dessus. Donc là, il faut aller sur le site TuneBat. Donc il n'y a pas mieux comme site. Ici, on écrit Cobaladé. Hop, 7 sur 7. Donc là, on peut voir que la prod, elle est en Fa dièse mineure avec un 123 BPM et qu'elle dure 3 minutes 13. C'est intéressant à savoir parce que du coup, quand on va dans FL Studio, on va prendre un piano. Ok, ok. Donc là, on a pris notre piano. Donc dans Piano, on peut aller dans le piano roll. Ici, helper. Et on va se mettre en Fa dièse mineure. Les notes transparentes représentent la gamme. Et on peut faire justement une prod par-dessus. On règle aussi le BPM à 123. 120, 123. Ok, donc là, on a bien réglé les paramètres de la prod. Donc 123 BPM, Fa dièse mineure. Donc pour les personnes qui ont déjà mon pack MIDI avec tous les accords, c'est facile pour vous. Si vous avez vraiment la flemme, vous pouvez aller prendre une progression d'accord en Fa dièse mineure. Progression, vous allez dans progression diatonique, mineure. Voilà, là, il y a plein d'exemples de progression en Fa dièse mineure. Donc là, par exemple, je vis la première sur KeyScape. Et si, par exemple, je mets mon pattern ici. Donc là, on a une version déjà acoustique de Cobaladé. Et ça, c'est pas mal à avoir. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la prod de Cobaladé, c'est une prod très minimaliste. Et il n'y a que trois notes qui fait office de mélodie. Donc ces trois notes, c'est trois cloches. Donc je vais prendre une cloche directement ici, des cloches assez sombres. Ok, alors pour la belle, j'ai pris ce petit instrument rôde. Donc ça sonne comme ça. Voilà, donc là, maintenant, les notes, si j'écoute la prod. Ok, c'est ça les notes. Ok, donc ça, c'est que la prod. Donc maintenant, on va rajouter peut-être un kick bien méchant, mon drum kit. On va faire sur deux mesures. Les hi-hats, ils font ça. Et puis là, qu'est-ce qu'il nous manque ? Une grosse 808. Ça. Ah, par contre, il faut vérifier qu'on soit dans la gamme. Là, on ne l'est pas. Donc on va mettre ça. Ok, donc là, maintenant, je le mets deux fois. Hop, je vais dégueulasser encore plus le son de la cloche. Donc un petit rétro-color par défaut. Ok, et on va faire juste un petit peu de wobble. Hop, distorsion. Et un peu de space, voilà. Et là, cette fois-ci, si on l'écoute avec la voix de RX-7, donc il faut que je redécale un tout petit peu, il me semble. Ok, voilà les artistes. Cette vidéo est presque terminée. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu et t'a aidé à justement isoler la voix de Kobaladé. N'hésitez pas à m'envoyer vos remixes si vous en faites avec la voix de Kobaladé ou un autre. Ça serait vraiment cool de vous écouter. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501